Stéphane, si vous aimez Le Parrain, le 1, le 2, le 3, si vous pensez comme moi que Francis Ford Coppola est un génie romanesque, et si vous adorez Les Secrets d'Hollywood, qui raconte l'histoire à rebondissement des films mythiques, vous serez client de The Offer. J'ai essayé de le prononcer avec le bon Z. Les 10 épisodes racontent sur Paramount+, la dernière arrivée des plateformes, la genèse du parrain. Paramount, c'est un des studios qui ont écrit l'histoire d'Hollywood avec la Warner, la Fox, la MGM, Universal et Columbia. Il ne pouvait être question de remonter le parrain en série, comme on fait pour certains grands succès du cinéma, même pas en rêve, avait dit Francis Ford Coppola. Alors Paramount+, s'est lancé dans l'histoire de la fabrication du parrain, le film qui, il y a 50 ans, a sauvé le studio qui était en perdition. Le parrain s'est fait contre l'avis des financiers, qui pensaient que ce serait un four, et contre les vrais mafieux, qui craignaient, si j'ose dire, pour leur image. C'est parti ! Il y a deux hommes forts dans le studio, Charlie Bludorn et son patron de la production, Bobby Vance, qui est génial, mais assez borderline, notamment le nez terriblement poudré. Evans va chercher à convaincre son patron de se lancer dans l'adaptation du parrain, le parrain, un livre de Mario Puzo, qui a été un fantastique best-seller. La décision prise, Bobby Vance va choisir un jeune producteur, tout ça, l'histoire vraie, Al Rudy, qui est joué dans la série par Miles Taylor. C'est un acteur que vous avez adoré dans Whiplash, le premier film de Damien Chazelle. On le retrouve, ce Miles Taylor, on le retrouve dans sa voiture avec son assistante. Il a le projet sur les bras, il va chercher le bon angle pour convaincre du scénario. C'est une histoire sur les immigrants. Tout le monde dans l'Amérique vient d'immigrants, c'est une histoire universelle. Vous le pensez. Bluthorn est célèbre pour être direct. Il parle comme un telegramme. Donc, c'est juste un telegramme. Bien sûr, il va convaincre et le projet lancé dans les épisodes suivants, vous suivrez les aventures de Coppola, de son casting de dingue entre Al Pacino et l'ingérable Marlon Brando, plus les vraies pressions de la mafia qui ont tout fait, aidé par Frank Sinatra pour empêcher le film de Sphère. Tout ça sur la plateforme Paramount. Et le film a généré des recettes fabuleuses ? Ça a sauvé le studio, puis après il y a eu le 2, puis il y a eu le 3. Bref, ça a été une fortune. Donc, l'investissement a été amorti largement. Largement. Le million, effectivement, il avait raison. Bluthorn, ça ne valait pas grand-chose. The Offer, c'est sur la plateforme Paramount. Qui a démarré en France en décembre. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie.